bonjour à tous alors qu'on se prépare à péter la fête d'inbolc chez les celtes fête païenne qui célébrait largement au delà du monde celtique j'aimerais vous faire un avertissement sur ces pratiques ésotériques qui sont souvent déconseillées dans certains groupes obscurs ou des sociétés secrètes parce que les gens ne savent pas faire la part des choses généralement prenons un exemple si je vous donne de la pâte à boclier vous pouvez faire un joli escargot, une jolie plante, vous pouvez faire de très belles choses avec la pâte à boclier, vous pouvez aussi construire une hache la magie c'est un peu ça, c'est un peu le maître qui en est l'artisan comment expliquer c'est pas parce que vous invoquez des entités démoniaques ou vous décidez de vous venger de quelqu'un qui vous a fait du mal que c'est pas sans règle il y a une règle principale c'est la loi du karma il faut s'assurer que la personne nous ait vraiment fait du mal et à ce moment là établir une punition à la hauteur de ce qu'elle vous a fait et nous ne sommes pas dieux nous sommes des mortels donc il va de soi que il vaut mieux laisser le karma de cette personne se charger de de la punir plutôt que de de faire partie de la personne qui contribue à sa perte donc l'avertissement que je vous donne c'est important parce que le démon va vous influencer et la procession est possible et il y a des signes qui laissent relativement penser adhère à la procession c'est par exemple des stigmates sur le corps des bruits d'animaux une odeur peu importe de quelle manière va se traduire ce phénomène qui vont laisser présager l'hypossession le mieux c'est d'être jugé avoir de bonnes intentions et les croyances spirituelles peuvent être utilisées pour garder cet cet équilibre qu'il y a entre le mal qui est fait le mal qu'on renvoie le mardi et le jour de bannissement d'une énergie négative c'est aussi celui où on lance des énergies négatives entre les deux essayer de garder un certain équilibre entre le bien et le mal sachant que Dieu est et donc la loi du karma est relative à quelque chose qu'il a déjà vécu les anciens voulaient nous avertir de quelque chose qui s'est déjà produit par le passé une mauvaise intention des gens et ils amènent à des circonstances comme dit l'expression qui sèment le vent et qui peuvent s'attendre s'ils aient s'ils aient s'ils aient et qui s'ils aient